J'ai des projets de ce genre-là, d'envergure. Moi, je veux une chute dans ma maison. Dans ma maison? T'as une quoi? Une petite chute. Toujours le prix d'une chute. Tu veux une? T'en as une, déjà? J'en ai pas. Je pourrais m'arranger, ouvrir les robinets. Ça serait pas pratique. Un coup de wrench dans le tuyau. Un coup de wrench, puis j'ai ma chute, mais j'en veux une belle. J'ai des passages secrets. Ça, j'aimerais savoir des passages secrets. Moi, quand j'étais petit, j'avais un de mes amis qui avait un passage secret dans sa maison. Puis tu tripes. Pour vrai, j'ai été longtemps que je pensais que c'était ça le succès. Tu sais, de, mettons, l'âge de 6 ans à 22 ans, t'avais pas réussi si t'avais pas des passages secrets dans ta maison. Moi, mes parents, ils avaient acheté, quand j'étais adolescent, début de l'adolescence, ils avaient acheté une maison qui avait une chute à linge, tu sais, de la salle de bain. Ah oui, oui, ça, c'est hot, ça. Ça va, gars? Est-ce que c'est qu'on est passé l'année précédente? Je pensais pas rendre au sport avec ça. Quand tu viens nous chercher, tu viens nous chercher. Merci, les gars. Puis, dans la salle de bain du deuxième, tu mettais ton linge là-dedans, puis il chutait jusqu'à dans la salle de lavage. Elle était même pas sous ça, elle était au rez-de-chaussée. Puis quand j'ai vu ça, j'ai cru que mes parents étaient un peu riches. Je pensais que, genre, ils ont vraiment réussi. Il y a un couloir en plywood où on met notre linge. T'as-tu déjà... Ça a pris une semaine que j'étais dedans, là. Je venais, j'étais allé dedans. Ah oui? Ah oui, c'est sûr. Je voulais tomber dans le panier de linge sale, mou. Puis qu'est-ce qui est arrivé, finalement? T'as juste tombé sur du bois. C'était plate. J'étais trop gros, déjà. Ça a été drôle à 6 ans. Là, j'avais comme 13. Ah oui. T'as juste fait ça de même. Puis j'étais assis dans les bobettes de mon père. Puis j'étais comme... Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada